Salut les gars ! Dans cette vidéo, on va manger, oui, comme dans toutes mes vidéos. On va vous partager les meilleurs produits à avoir dans un pique-nique ! Pour que vous fassiez sensation à vos pique-niques. Et on va faire ça sous plusieurs catégories, comme dans toutes mes vidéos où on est ensemble. J'aime bien faire ça. Alors, catégorie 1. La mousse-bouche, le plus populaire, l'indispensable, le plat, le dessert, pour se rafraîchir et l'inattendu. Ce qu'on n'attend pas dans un pique-nique. Et que pour nous, on se dit, ah putain, tu vois, ça me manque ça. Ça me manque dans un pique-nique. Ah oui, ou alors le sensationnel. Et que ces gens, ils disent, ah bien ouais, pourquoi j'y pense pas ? Attends, parce qu'on ne connaît pas les produits de l'un et de l'autre. Non, comme d'hab, on ne connaît pas. Comme ça, on va se dire, ah putain, ouais, c'est vrai, mais ouais, on va y aller voir ! Vas-y, vas-y, Pierre, feuille, papier, ciseau. Pierre, feuille, papier, ciseau. Tu m'as perturbé avec ton papier. Pourquoi tu dis papier, c'est Pierre, feuille, ciseau ? Pierre, feuille, ciseau. Mais c'est Pierre, feuille, papier, ciseau. Pierre, feuille, ciseau. Mais chéché, Pierre, feuille, papier, ciseau. On dit Chifoumi ? Ah putain, oui, c'est vrai. C'est Pierre, feuille, papier, vas-y. Pierre, feuille, ciseau. Chifoumi, chifoumi. Vas-y. Chifoumi, chifoumi. J'ai gagné. Voilà, vas-y, montre ton truc qui est dur. Alors, en amuse-bouche, qu'est-ce que j'ai pris ? C'est pas le plus fort pour préparer des pique-niques. C'est toujours moi qui prépare les pique-niques. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait cette vidéo. C'est moi qui suis passionné de pique-niques. Vous allez voir la pique-niqueuse professionnelle. Moi, j'aime bien pique-niquer, mais c'est toi qui prépare. En amuse-bouche, moi, ce que j'adore avoir en amuse-bouche, c'est les petits dés de fromage. Oh putain, bien wesh. Ah ouais ? Ouais, parce que j'ai hésité. Ah ouais ? Ouais, je te jure. Ah putain. Mais... Eh, je trouve ça trop pratique, trop bon. Vas-y au bleu, c'est trop bon. J'adore ça. Regardez-moi ça. Ah, t'es pas perdu. Tiens, tu préfères le cheddar ou le gouda ? Hum, le gouda. Alors moi, je suis vraiment une meuf du gouda. Hum, ouais, c'est pas du cheddar. Ah. J'ai la mimolette. Moi, ça, j'adore. Ça me connaît la mimolette. Mais ça va du tout ventard. Qu'on adore pique-niquer. Oui, j'adore niquer, pique-niquer, pique-niquer. Mimolette. On adore pique-niquer, c'est des moments qu'on kiffe vraiment. Moi, c'est convivial. Non, tout seul, t'es bizarre quand même. Bah, tout seul, tous les deux. Qui pique-nique tout seul. Ah oui. Mais moi, j'adore. Ouais, à la plage, en forêt. J'adore. Franchement, c'est trop bien. Franchement, je trouve ça convivial. Je trouve ça simple. C'est trop bien, les pique-niques. C'est vraiment mes moments préférés sur cette planète, les pique-niques. Vraiment. Je trouve ça incroyable. Génial. Ça, c'est top. Ah ouais ? Ouais. Tu mettrais une note de combien pour le choix ? Franchement, celui-là, je suis un peu surprise. Je me dis, ah, vas-y, il a géré le pique-nique. Ah ouais ? Ah, je suis content. J'avoue que je suis bon en cuisine et tout, mais en pique-nique, je suis nul. Ouais, un peu. Mais t'es très bon en cuisine. Allez, vas-y. À moi. Moi, je pense que je vais faire sensationnel. Qu'est-ce que t'as pu prendre toi ? Ça, c'est 4 étoiles. Moi, c'est 5 étoiles. Toi, t'as dû prendre un truc de daron. Ah non. Non ? Non. Alors, j'ai pris les apéries vrais. Alors ça... Ouais, je préfère mon truc. Non, c'est trop bon. Truc de daron. Pourquoi ? Personne prend des apéries vrais. Toujours une explication. Mais en plus, c'est frais. Tu vas en pique-nique, ça, ça va être chaud. Bah, t'as pas une glacière quand tu vas en pique-nique, toi ? Ah, t'es une daronne à ce point. Ah bah oui. Genre, tu vas en pique-nique avec les potes, tu ramènes une glacière. Ouais, avec même des trucs de glace dedans à l'intérieur. Mais bien sûr. Mais c'est ça, un pique-nique. C'est genre ramener tout ce qu'il faut. Apéries vrais. C'est frais. Ça se mange sans fin. C'est délicieux. Et franchement, c'est incroyablement bon. Vous me mettez ça en soirée. Tu mets une heure à ouvrir, ça me stresse. Parce qu'en même temps, j'explique mon choix. Parce que je trouve vraiment que c'est les personnes qui ont du goût qui ramènent des apéries vraies en soirée. Voilà. En soirée ? En soirée. Attends, c'est pas soirée, c'est pique-nique, là. En pique-nique. Donc du coup, voilà, la dégustation. Allez, moi, je prends le piment d'Espelette. Moi, je prends celui-là, je sais pas c'est quel, poivre. Je préfère ma mimeau, là. Oh, c'est frais, c'est bon. C'est vrai que c'est bon. Là, c'est quoi, ça ? Ça, ça doit être ciboulette. Ça, pour un pique-nique, ça se déguste. C'est frais, c'est onctueux. Du goût, quoi. Ça, c'est un peu un basique, le truc que tu trouves vraiment dans les caisses rapides à Monop. Ça n'a rien à voir, genre. Dans les caisses rapides. Ça, c'est un peu le pique-nique de dernière minute. Ça, c'est ta réfléchie. Mais comment ça, ta réfléchie ? C'est au même rayon, ça, à côté. N'importe quoi, c'est pas au même rayon. Ça, c'est avec les canettes et les sandwiches de l'ambiance. Mais rien. C'est moi qui l'ai acheté. Je l'ai quand même pris à côté des apérys frais, là. Non. Mais C'est à côté des apéricumes à apérys frais. Ah bon ? Oui. Ça sort que tu ne fais jamais des courses, toi. Espèce de riche, tu vois. T'as pu les pieds sur terre ? Ça coûte combien, un croissant ? Ça coûte 2,50. Quoi, un croissant ? Ça coûte 2,50 un croissant. J'en prends tout le temps pour les régies et pour les tournages et pour les filles au bureau. Un croissant dans le 15e, oui. Oui, un croissant dans le 15e, oui. Bon, on peut passer à la catégorie suivante. Non, mais à vous, à vous, t'es... Non, j'ai gagné par contre. Non, mais arrête de regarder. Mais je ne regarde pas, je sais, c'est la catégorie. Je ne me rappelle plus, moi, des catégories. Alex, tu préfères les apérys vrais ou les dés de mimolette ? Les dés. Voilà, merci, ça dégage. Les apérys vrais, pour moi, ça, c'est très daron. Voilà, très daron. Déjà, quand Alex est arrivé, il m'a dit que tu as l'air fatigué. Oui, tu n'aimes pas, par contre. Oui, même pas. Le suivant, c'est le produit le plus populaire dans un pique-nique. Pourquoi tu fais A alors que tu as choisi... Oui, 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 allez, pour les pique-niques familiaux, ou pas familiaux, moi, je trouve que le plus populaire, c'est la bière. Mais bon, comme on ne fait pas la promotion de l'alcool ici, c'est une bière sans alcool, autrement dit, une tourtelle. Et d'ailleurs, je tenais à dire une chose, si vous ne buvez pas d'alcool, les despés 0% ont le même goût que la bière. Toutes les 0%. Non, il y a des 0%, t'es en mode... Non, je ne peux pas. Si, si, je te jure. Je n'ai jamais goûté de ta tourtelle. Alors, c'est délicieux. C'est goût, quoi ? Pour moi, c'est un indispensable du pique-nique, je trouve. C'est un bon moment. Mais ça, c'est... Mais non, mais là, c'est la plus populaire. Mais oui, j'avoue que la bière, c'est très populaire. C'est super populaire. Je pense que, dans le jouet, je n'ai pas pensé du tout, là. Ah bon ? Non, pas pensé du tout. Moi, j'adore. Je suis vraiment pas proche, là. C'est très bon, c'est frais, c'est rafraîchissant. C'est pas de la bière, par contre. J'adore. Ah, c'est un petit coup d'ankein, un peu. Oui, 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 j'adore. Alors que moi... Non, quoique, j'allais dire, toi aussi, franchement, je pense que toi, c'est un indispensable. Alors, pour moi, le plus populaire, c'est les petits paquets de chips. Oh, putain, t'as gagné. Les petits paquets de chips comme ça, individuels, que tu distribues soit aux enfants, soit aux potes, si t'en prends plein, tu vois. C'est trop... C'est vraiment ça, tu vois. Pour moi, c'est le plus populaire. Ça, c'est une pensée d'adulte, ça. Ça, c'est genre, t'as pensé à everybody. Bah ouais. Genre, dans le petit sac que t'avais quand tu étais à l'école pour le pique-nique, t'avais ton petit paquet de chips, t'avais ton sandwich dans de l'alu, très bon, fait par maman ou fait par papa. Pas pour moi, en tout cas, fait par maman. T'avais ta petite banane, ta petite compote, ta petite gourde et c'est vrai que c'est l'iconique. Ouais. Tu peux en ouvrir un, quand même ? Ah ouais, tu veux ? Ouais, je veux. En plus, j'aime pas les chips lisses comme ça. Moi, j'adore. Par contre, celle-là, il y en a une que tu mâches mal et que t'avales de travers. Oh putain, elle te fait mal à tout, fou le corps comme ça. Vraiment, docteur. Oui, c'est saut, quoi. Franchement, je sais même pas si j'ai gagné, genre, parce que j'avoue que la bière, c'est quand même très, très populaire, genre. Mais je pense que le paquet de chips, quand même. Je pense qu'on est complémentaires, regarde. Je pense qu'on est alcoolique, regarde. Non, je pense qu'en vrai, le paquet de chips gagne parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne boivent pas d'alcool qu'ils mangent de chips. Non, regarde, c'est pas d'alcool dedans. Ouais, mais t'as compris, genre, c'est pas tout le monde qui aime la bière, genre. Alors que les chips, tout le monde aime les chips. Je pense que j'ai gagné. Ouais, je pense. Je pense qu'il y a 2-0 pour moi. Je sais même pas qu'on compte des points alors qu'il n'y a pas de... Allez, hop, 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 de quoi ? Tu veux quoi ? Tu veux du saucisson aussi ? J'aimerais bien, mais je m'en traite pas. Alors, la catégorie suivante. L'indispensable. Vas-y, ça, toi. Moi, pour moi, l'indispensable. J'adore les pique-niques, purée, pourquoi on n'a pas fait cette vidéo dehors ? Franchement, j'avoue, c'est pas parce qu'après le bruit et tout, la lumière, c'est chiant. Moi, pour moi, l'indispensable. Je me suis dit, c'est quoi un indispensable ? Je me suis dit, tu sais quoi ? Moi, qu'est-ce que j'aime quand je fais des pique-niques ? Surtout quand je pars en voiture, en voyage. Moi, j'aime bien... Les sandwichs triangle ? Non, oui, mais non. J'aime bien... T'as bien quoi ? Attends, laisse-moi deviner. Quand on part en voyage ? Bah, les sandwichs triangle ? Non, mais pour moi, non. L'indispensable. Bon, vas-y, mais... Pour moi, c'est des petits gâteaux. J'adore conduire. J'allais dire les gâteaux. Ouais, j'adore conduire et avoir mes petits gâteaux. Tu sais, la journée à la plage, j'aime bien mon petit paquet de gâteaux. Je sais pas, je préfère ça que des chips. Pour moi, ça, c'est vraiment mon indispensable à moi. Plutôt que l'indispensable en général. Non, mais quand tu fais un pique-nique, t'achètes pas des petits gâteaux ? Bah, si. Quand tu fais un pique-nique, t'achètes une vraie petite pâtisserie à la boulangerie, genre. Mais non, mais pas du tout. Ça va s'écraser comment tu transportes et tout. Bah, tu te transportes comme ça ? Mais non, c'est chiant. Imagine, genre, tu dois faire un... Un pique-nique, genre, attends. Un pique-nique à la plage. Genre, un pique-nique, c'est pas... Tu fais une randonnée, tu fais un pique-nique. Mais tu vas pas garder ta... Tu vois, ta pâtisserie comme ça. J'avoue qu'en plus, t'as choisi... Bah oui, les formats individuels. Mais toi, en fait, t'as un vrai daron. Mais pourquoi ? Ça, c'est ce que tu mets dans le sac à dos de ton enfant. Mais non, parce que sinon, le truc qui s'ouvre, ça peut partir dans le sac, ça peut... Tu vois ? Et je me suis dit, les formats individuels, ça, j'aime bien dans la voiture. Comme ça, t'as juste à clac, clac. Oui, c'est vrai, avec les petits paquets de gâteaux, pourquoi pas. Moi, je serais déçu, je me dirais, ah, il me manque mes petits gâteaux. C'est pas vrai. Mais je suis jure, quand je fais, par exemple, quand je fais des longs voyages au Portugal et tout, j'aime bien mes petits paquets de cookies, mes trucs, mais tu sais, que je tape, je conduis, j'aime bien. OK. Un petit côté de sucré, genre. Mais ça, c'est... Ouais, c'est ce que t'as acheté en air d'autoroute, quoi. Bon, moi, je suis plus salée que sucrée. Ton indispensable ? Ouais. Mon indispensable, pour moi, pour des pique-niques, pour justement ne pas acheter de chips, des crackers. Moi, j'adore. Les petits crackers que tu mets dans un petit bol en plastique. C'est indispensable ? Bah, oui. Moi, je trouve ça un indispensable, les crackers. Les crackers belins, les crackers, les tucs. Beaucoup de tucs pendant les pique-niques. Un indispensable, genre. Bah, oui. Bah, bien sûr que oui. Ça, c'est délicieux. Hum, putain, c'est vrai que c'est bon. Par contre, c'est pas indispensable, je suis désolé. Or, sujet. Pour toi, c'est pas un pique-nique réussi s'il n'y a pas de crackers. Bah, franchement, ouais. Allez, arrête de mentir. J'avoue, je fais mon américaine. Regardez les américains, comment ils mangent le fromage. Ils mangent les fromages avec du cracker. Déjà que les crackers sont le fromage. Ouais, et bah, regardez. Hop, vous prenez votre gouda, là, que vous avez acheté parce que vous pensez à tout pendant le pique-nique. Pour l'instant, franchement, moi qui ne sais pas faire des pique-niques... Ah oui, c'est vrai. C'est moi le meilleur. Vous prenez votre crackers et vous le mangez comme ça. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Oh, elle a bu, mon frère, pour avoir... Ah non, je te jure. C'est des... L'auto, comment on dit, l'auto... L'auto-persuasion. L'auto-persuasion. Non, pas du tout, c'est très, très bon. Oh là, un combo addictif, ça va du tout. Vas-y, fais-moi ça. Tu fais comme ça. Oui, c'est bon, merci. T'es pas ingénieur non plus à la NASA. Ça n'a pas de goût. En fait, c'est tellement fort, ça, que ça va au-dessus du goût du... Comment ça, ça n'a pas de goût ? C'est comme ça que les American people, ils mangent le fromage. En tout cas, pour le moment, vous préférez quel pique-nique ? Celui de raf ou le mien ? Mettez pause et mettez ça maintenant. Moi, je préfère le mien. Et tu préfères le mien et arrête de mentir. Non, je préfère le mien pour le moment. C'est la mentheuse, va. Ouais, j'ai toujours la. À part pour ta bière, ta binouze, une espèce de bouffe. Bah ouais, je suis une bouffe. Et alors ? Le suivant, c'est le plat. Ok, alors. Étant donné que d'habitude, moi, pendant les pique-niques, j'adore faire soit des salades de pommes de terre, soit faire des salades de riz-ton. On s'est dit pique-nique, pas le temps de cuisiner. Du coup, on est sur un taboulet. Alors, le taboulet, j'adore le taboulet. Ouais, ouais, ouais. Le taboulet, c'est vraiment délicious. C'est un plat de pique-nique. Ouais, je suis d'accord. Tu le prends, tu prends ta petite fourchette. Je suis d'accord. C'est bon, c'est léger, c'est frais. Ouais. C'est pas trop gras. Si, quand même, c'est gras, très gras, le taboulet. C'est moins gras qu'un sandwich triangle ou c'est moins gras. C'est grave pas, genre. C'est pareil. Bon, en tout cas, je trouve que c'est plus healthy que pas mal de choses qu'on pourrait ramener, genre. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le taboulet, par contre, on le mange que dans les piques-niques. Qui achète du taboulet à la maison ? Qui fait son propre taboulet ? Ah ouais, mais pour moi, personne. Pour moi, ça a été inventé par les industriels, genre, c'est tout. Mais c'est vrai. Est-ce que vous faites votre taboulet, vous, à la maison ? Personne fait ça, genre. Ça me paraît un peu bizarre, ouais. Bon, j'ai trop hâte de voir toi ton plat. Alors, moi, mon plat, ce que je kiffe manger en pique-nique, c'est... Et ce qui aurait pu être un indispensable, c'est le sandwich triangle. Tu es sûr que tu allais faire ton sandwich triangle, qu'il allait sortir... De base, non, de base, écoute, je voulais faire le sandwich. Ouais. Jambon émental. Ouais. Toi, c'est le jambon émental que tu prends ? Ouais, j'aime bien. Ah ouais. Non, ouais, j'aime... Moi, normalement, tu sais, c'est les gros. Moi, j'aime bien, c'est les sauts des beaux, mais par trois. Ouais. Au jambon. Ouais. J'adore ça. Ah ouais, puis... Mais là, vu que je suis un peu en diète, j'ai regardé, c'était celui qui était un petit peu le moins... Le moins gras. Ouais, un peu le moins gras. Et puis voilà, mais ouais, sinon, je l'ai fait. Je me suis dit, je vais le faire, mais visuellement, c'est peut-être mieux un sandwich comme ça, et c'est à la va-vite. Et puis là, on pourra le garder au frigo pour le manger à la pause-déj demain. Ah bon ? Tu veux manger maintenant ? Bah oui. Ok. Bah moi, je veux garder ça pour demain, en tout cas. Moi, mon sandwich triangle préféré, devine, c'est lequel, mon préféré ? Ton préféré ? Ouais, devine. Ton. Non. Mon sandwich baguette, c'est ton, j'adore. Ton sandwich préféré ? Moi, je dirais, c'est pain suisse. C'est quoi, pain suisse ? Non, pain suédois. Ouais. Saumon. Bravo ! C'est vraiment mon sandwich triangle préféré. Pain suédois, saumon, anette. Ah, j'adore. C'est délicieux, c'est hyper salé par contre. Moi, tu sais que je suis un fan de vos sandwiches, j'adore ça. Ah ouais, c'est trop bon les sandwiches. Genre, je préfère largement un sandwich que toutes les salades possibles. Mais tu vois, moi, je préfère, s'il y a un pique-nique, faire moi-même mon sandwich avec ma baguette. Le meilleur sandwich, c'est quoi ? T'achètes un poulet rôti, tu l'ouvres, t'ouvres ta baguette trasie, tu mets le poulet rôti dedans, de la mayonnaise, tu mets de la salade, tu mets des cornichons, tu fermes. T'as jamais fait ça de ta vie. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais les sandwiches au poulet rôti que ma mère refusait, ils étaient très très bons. Et autre chose, un sandwich que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, avec tout ce qui est charcut halal, c'est les sandwiches à la rosette halal. Avec du cornichon, de la mayo et tout, c'est délicieux. Ouais, c'est bon. Oh là là. Bon, bah écoute, moi je pense que j'ai gagné. Je trouve que franchement, si on ramène nos deux à un pique-nique, je suis pas déçue. On passe à la prochaine catégorie ? On passe à la prochaine. Ah, regardez, c'est presque comme si je mangeais une huître. C'est quoi la prochaine catégorie ? C'est le dessert. Moi, en dessert, j'ai pris des beignets au chocolat. Ah, mais toi t'es à la plage. On n'est pas du tout dans la même ambiance. Je suis ambiance en fait. Ah, on n'est pas le même pique-nique ? Non, on n'est pas le même pique-nique. Je viens de remarquer. Toi, t'es pique-nique à la plage. Après, c'est vrai que moi, les seuls pique-niques que je fais, c'est presque à la plage en été. Ouais, mais moi, j'avoue que je fais beaucoup de pique-niques à la plage. C'est moarte, moarte avec des potes dans un parc à Paris. Exactement. J'adore, moi. Tout ce qui est beignets. Couchous. Ouais. Mais je trouve que les meilleurs, tu sais, c'est lesquels ? C'est les petits avec le sucre. Oh, les toutes petites en doulettes, là ? Ouais. Dites-moi, ça, ça ne vous donne pas envie, ça ? Regardez tout ce chocolat. Non, chiant un peu. Parce que dans le sac, après, c'est tout huileux, c'est tout aplati. Ah, non, c'est trop bon. Non, merci. Tu sais, moi, dans ma tête, j'étais comme moi. Je me suis dit pique-nique. Attends, tu as acheté des gâteaux, des beignets. Genre, tu vas acheter des gâteaux et les beignets pour un pique-nique ? Bah, oui. Ah, non, moi, tu me ramènes ça au pique-nique. Je te dis, tu t'occupes du pique-nique, je m'occupe du reste. Ça me fait chier. Bon, franchement, ça passe. C'est pas assez healthy. On dessert. Moi, j'ai besoin de fraîchard. Mais à la plage, je m'en plus, je prends pas ça à la plage. T'as pas faim, à la plage, je fais trop chaud. Non. Moi, je me suis vu, ouais, en pleine forêt, un petit macron. Non, Raph, c'est pas vrai. Non, j'avoue que je me suis aussi vu dans la voiture. Tu fais des pique-niques dans la voiture, en fait ? Ouais, on voyage. C'est ma rêve des pique-niques. Dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi, vous ? Genre, le pique-nique parfait dans vos têtes. Pas en termes de bouffe, mais pour vous, c'est quoi un pique-nique ? Pour moi, j'avoue que c'est plage et voiture. Bah, pas moi. Même, tu vois, quand on est à Amsterdam, au bord du quai, on achète des fruits. Le dessert, des petits fruits. Surtout, les fruits en barquette. Très pratique, avec plein de fruits. Bah oui, et ça, je trouve que c'est très pratique. C'est écolo, hein ? Bravo, l'écologie ! Moi, je trouve que c'est vraiment le dessert le mieux. Vraiment, c'est celui que je préfère. Ça va niveau français, sinon ? C'est vraiment le dessert le mieux, le plus beau. Il est trop gentil. Non, j'adore. Ça, franchement, à un pique-nique, vous me faites une salade de fruits ou vous me ramenez ça, je suis la plus heureuse du monde. Or, avec des apéries vraies et tout, moi, j'ai besoin de fraîcheur pendant le pique-nique, ok ? On se crève de chaud. C'est vraiment mal, c'est la plus jolie. Tu sais quoi, en fait, moi, mon indispensable, c'est toi. Moi, pour que je fasse le pique-nique. Mais non, c'est d'être avec toi, de partager ce moment avec toi. Bien sûr, bien sûr. Peut-être de couper le pain avec toi, tu vois, de partager, de boire une petite bimouze au vent qui souffle comme ça sur tes cheveux frisés. Et là, tu te rends compte vraiment que mon pique-nique, c'est le meilleur ? Mais pas du tout, genre aucun. Alors, frère, je préfère à mille fois mon pique-nique et ressortir comme ça. Il n'y a même pas à boire. Il n'y a même pas à boire. C'est bon, c'est de l'eau. Je n'allais pas ramener de l'eau encore. J'allais ramener de l'eau pétillante et je vais me dire, il fait chier que son eau pétillante. Ce que vous allez mettre, je vais le mettre dans l'indispensable, de l'eau pétillante. Moi, c'est être... Vas-y, ouvre, là, j'ai envie de prendre des fruits, là. Moi, c'est... Bah, tu vois, tu vois ? Ouais, mais je ne suis pas en pique-nique. Je ne suis pas en pique-nique, là, je viens de me taper un beignet. Il fait chaud, on est sous un arbre, il y a de l'ombre, on est tranquille. Pourquoi j'ai du goût, là ? Mais les fruits embarqués, ils ne sont pas bons, généralement. Produit suivant ? Produit suivant ! Pourquoi on a fait ça ? En plus, on l'a fait en même temps. On est trop connectés, nous. Tu veux gratter mon petit pique ? Ouais, d'accord, aucune... Catégorie suivante, c'est pour se rafraîchir. Qu'est-ce qu'on prend au pique-nique pour se rafraîchir ? Moi, c'est toi, toujours, tellement t'es fraîche. J'étais avec toi, tu vois, je suis direct rafraîchi par ta fraîcheur. Bien sûr, bien sûr. Vas-y, montre. Ce soir, c'est pas bimolette, hein. Allez, vas-y. Moi ? C'est à toi, c'était à moi, juste avant. Moi, je me fais agresser, là. Ok, d'accord. Moi, vous savez, je suis la reine du frais. Vous avez vu mon pique-nique ? Mon pique-nique est rafraîchissant, désaltérant, un pique-nique d'été. Moi, il faut savoir que je mange très sainement. Je mange beaucoup de fruits, je mange beaucoup de légumes. Et pour moi, une boisson de pique-nique, c'est la citronade. Ah, ouais. La citronade fraîche, rafraîchissante. Alors ça, c'est vraiment the best thing ever. Ça rafraîchit, ça désaltère. Ça désaltère, c'est vraiment ce qui me fait le plus penser à un pique-nique et à l'été. Enfin, franchement. Allez, goûtons. Ah non, j'aime pas la citronade. C'est trop bon, la citronade. La citronade, c'est toujours mieux si vous la faites vous-même. Citron, concombre. Là, j'aime bien, par contre, faire la citronade. Citron, concombre, délicieux. Tu vois, la citronade, limite, je préfère la même moi-même, juste de l'eau. Bah ouais. Avec du citron, un peu de menthe. Mais j'ai juste dit citronade, j'ai pas dit la citronade en bouteille. Tu fais ta citronade. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est comme ça la citronade. En fait, on boit ça beaucoup comme ça. En tout cas, moi, vous savez très bien que vous allez vivre longtemps si vous mangez mes pique-niques. Par contre, lui, beignet. America ! Hell yeah ! Vas-y, toi, ta boisson. Moi, ma boisson rafraîchissante. C'est de l'eau. Hé bébé, on est déçus. Hé, t'es vraiment nul. C'est l'eau du robinet, en plus, elle est pas chère. Non mais l'eau, tu rigoles, mais c'est très bien. Moi, rafraîchissante, je me dis en pique-nique. Ça, je vais me dire, ah, c'est un truc que j'aime bien prendre, c'est une noix de coco. T'es à la plage, t'es dit ? Ah, j'adore. C'est mon truc préféré. Oui, j'avoue que ça, c'est un peu à la plage. Ah, j'adore. Mais c'est pique-nique-plage, toi. J'avais capté la vibe. Ouais, c'est vrai. Mais il y a un budget. Toi, tous les vendeurs de plage, ils ont comme ça quand ils te voient. Coco, chouchou, beignet. Il est là. Comment on fait ? Ben, normalement, en fait, t'appuies fort. Je ne savais pas que je devais la casser, la coco. Mais normalement, il y a un pic avec, ils te le donnent, non ? Franchement, une paille en papier pour une noix de coco. C'est cool, ça, par contre. C'est une blague ? Est-ce que l'équipe bleue va réussir ? Tu me ramènes ça en pique-nique, je te jure, je te la mets dans la tranche. Ah, ben, en fait, c'est... Ça tombe ou pas ? Ça coule ? Non. Ce qui est bien, notre coco, c'est qu'après, tu peux manger ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fait pas mal, hein ? C'est bon, là, je l'ai senti. Ouais, mais Flemme, tu ramènes un économe à un pique-nique, c'est quoi, ça ? Ils ont quand même mis une paille en carton, je suis MDR. Et wesh. Genre, déjà, rien qu'ouvrir le bubble tea avec une paille en carton, c'est... Ouais, là, c'est bon. Je dis ça à chaque fois. Ah, c'est bon. Ah, pour le coup, celle-là, elle n'est pas ouf. Pourquoi ? Je sais pas, elle a un goût de pourri. Je sais, on dirait que j'ai mis des trucs dedans, genre. Elle a tourné, j'ai l'impression. Raph, ça m'étonne que tu achètes une noix de coco pour un pique-nique. Franchement, on m'a dit... C'est encombrant, c'est lourd, c'est casse-couilles. Vraiment, là, je sais pas ce que t'as voulu faire. Je sais pas, tu décris qui, là, la noix de coco ou toi ? Sympa, mais tu ramèneras jamais une noix de coco, genre, je sais pas... Mais non, mais je prends de l'eau, mais je me suis dit... Les gens, ils vont quand même me dire que je suis un vieux à prendre de l'eau pétillante. Et pour moi, c'est quoi ? C'est l'eau pétillante perillée en verre. Mais je le mets à chaque fois. Je préfère la citronade. Bah, écoute, je préfère la citronade aussi. J'aime même pas ça. Le prochain, c'est l'inattendu. Moi, l'inattendu, c'est un combo que j'adore. C'est un combo que je kiffe. Voilà, tricheuse, t'en as pris deux. Non, c'est un combo, je trouve, quand ça fait son effet, et genre... Ah non, c'est pas l'inattendu, si c'est ça, l'inattendu, c'est l'effet waouh. Ouais, l'inattendu, quoi. Je trouve que ça fait son effet waouh, genre, vraiment. Mais vous allez me dire, Shira, t'as vu, c'est très pique-nique. Mais c'est quand même un effet waouh. Le tzatziki, trempé avec de la carotte. Mais tu te fous de ma gueule, genre, c'est limite un basique, genre. Non, c'est pas vraiment un basique, c'est vraiment un inattendu. Là, votre pique-nique, c'est très pratique, facile à manger. Le tzatziki, si vous ne connaissez pas ce que c'est, c'est du yaourt, avec de l'ail, du concombre, des épices. Bon, les baby-carottes, vous les connaissez, elles sont déjà lavées. Vous trempez votre baby-carotte ou alors n'importe quel légume à couper dans votre tzatziki. Ou d'ailleurs des grissilles. J'adore le tzatziki. C'est frais. Par contre, c'est pas inattendu. Moi, limite, c'est l'attendu, genre. C'est hors sujet, genre. Mais t'as traqué, toi, avec ta notre coco. En quoi c'est inattendu, ça ? Non, en fait, j'avais prévu autre chose pour inattendu. Ouais, t'avais juste envie de manger ça, quoi. Ouais, non, mais j'avais prévu autre chose pour inattendu. T'as pris quoi ? J'ai pris une glace. Je te laisse une deuxième chance. Ok. Pas n'importe quelle glace. C'est le sorbet à la coco de chez Picard. Alors ça, c'est cette boîte-là, regardez. Ça, vous prenez ça un pique-nique, je vous jure que vous faites un effet. Tu l'as acheté tout à l'heure, t'en as déjà tapé une. Ah ouais, c'est délicieux. Écoutez-moi bien, les gars. Ça, c'est une tuerie. Ouais, mais le truc, c'est que la glace, comment tu la ramènes en pique-nique ? Bah, tu la ramènes avec une glacière. Mais Chéchis, ça fond. C'est pas assez froid, une glacière. Mais si, tu mets plein de glace dedans. Quoi ? T'es vraiment en train de dire que là, tu ramènes des glaces en pique-nique ? Bah, c'est inattendu. Au Groenland, peut-être. C'est inattendu, c'est inattendu. Mais Chéchis, comment tu vas la garder, la conserver, ta glace ? Bah, dans une glacière, je comprends pas ce que tu comprends pas. Mais Chéchis, une glacière, genre c'est quoi ? C'est au pire, c'est 3, 4 degrés, genre. Mais une glacière électrique ? Oui, bah oui, tout le monde a une glacière électrique. Oh, on ramène son congélo. On met un petit panneau photovoltaïque. Quoi ? Vas-y, arrête de faire le cheval. Alors que moi, genre... C'était ma blague. Alors que moi, l'inattendu, genre, on s'attend pas à le voir dans un pique-nique. Alors, c'était déjà la noix de coco. Mais pourtant, c'est super pratique. C'était trop faite catégorie. Mais pourtant, c'est super pratique. Un ananas. Un onigiri. Ah, bien wesh. Bah oui, c'est super pratique un onigiri. Et personne n'y pense. C'est vrai. C'est trop pratique, t'as du riz. C'est super bon. Bah oui. C'est vrai, t'as raison. T'as du riz, de la protéine. En plus, c'est facile à manger. C'est plus sain qu'un sandwich. Et ça, pour moi, c'est inattendu. Quelqu'un qui ramène ça, je me dis... Oh, le bâtard, bien wesh. Ouais. Bien wesh. Parce que c'est grave bon. C'est vrai. Jamais, j'y aurais pensé. Ouais. Tu vois ? Pareil, j'y ai même pas pensé. J'ai passé devant, je me dis, putain, pourquoi on prend... Je suis passé devant. Pourquoi on mange pas ça, en fait, au pique-nique ? Et là, je me suis dit, j'aime ma catégorie. Bon, moi, j'aime pas trop l'algue, par contre. Si, moi, je la trouve très bonne, l'algue. Tu fais ça. Hum. Non, mais j'avoue que c'est une bonne idée. Surtout ça, tu peux les faire. Ouais, tu les as déjà faits à la maison, je me souviens. Bah, écoute, merci de m'avoir fait découvrir ton pique-nique de plage. Si tu devrais choisir un aliment, ça serait quoi ? C'est tout ce que tu as choisi. Ou tu le garderais. Ou tu te dis, lui, c'est mon truc. Les fruits. Et tu me fais chier à être politiquement correct. Non, j'aime trop les fruits. Les fruits ? Ouais. Moi, c'est le sandwich. Non, moi, c'est les fruits. J'aime trop le sandwich. J'aime trop les fruits. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi ? Comme ça, on le regardera. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu de le faire. Moi aussi, ça m'a plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bisous.